Les combattants de l'arc-en-ciel, ça vient d'une sorte de prophétie indienne de plus de 150 ans, qui disait qu'un jour où la Terre serait en très mauvais état, des gens se lèveraient, quelle que soit leur origine et leur âge pour sauver la Terre, ce seraient les combattants de l'arc-en-ciel. Donc je trouve que la force symbolique de cette vision est extraordinaire, d'une part, et d'autre part aussi, c'est le fait qu'il y ait eu cette attaque, cet attentat contre le premier Rainbow Warrior en 1985, c'est vraiment le symbole à la fois de la désobéissance civile, à la fois de David contre Goliath, donc ce bateau est très chargé symboliquement. Ce qui est super important, c'est que ce bateau peut fonctionner à 70-75% uniquement à voile, peut atteindre une grande vitesse en mer, ça c'est un premier point super important, puisque c'est un outil de campagne pour nous. Un deuxième point important, c'est qu'on a en partie électrifié le moteur, ce qui permet vraiment de consommer un minimum de carburant quand nécessaire, donc normalement moins de 30% des cas. La coque a été vraiment conçue pour ne pas être trop consommatrice d'énergie, c'est vraiment une série d'innovations qui en font une référence en matière maritime. On va pouvoir faire des actions, nous avons des bateaux hybrides que nous pouvons lancer très rapidement avec ces A-frames, c'est un meilleur A-frame que nous avons dans les autres pays, donc nous pouvons très rapidement les gens dans le monde, et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, où ils doivent être. Nous avons un très bon communication système, donc nous pouvons donner notre message à l'envers au monde. Nous avons aussi montré des choses pour les recherches, nous pouvons monter des containers sur le deck si nécessaire, nous pouvons remercier les backstays et lancer un hélicoptère sur le deck. C'est un bateau qui est très facilement adapté à ce que nous avons besoin. Greenpeace, depuis 40 ans, préserve une indépendance totale, ne vit que des dons de ses supporters, et c'est grâce à eux qu'on a pu financer ce bateau. On est prisonniers de personne, on est juste prisonniers de nos idées, de nos envies de changer la planète. ... Sous-titrage Société Radio-Canada